Salut, c'est Duan Bayan de Luco, le TexEQ. Alors, aujourd'hui nous sommes chez moi il est 23h58, donc on tend vers la journée du dimanche et un challenge qui a été organisé par le groupe de travail guénien sur la cyber security. On a reprendu prison, donc on pense participer aujourd'hui et toujours dans les ambitions, l'objectif premier qui est avoir une très bonne connaissance en cyber sécurité et vouloir se défendre pour défendre notre pays aussi. On se lance un peu les défis sur les captures de flag, tout ce qui va avec. Donc voilà, je vais vous faire un peu la présentation de la plateforme, comment elle se présente. C'est une plateforme très bien réussie déjà, elle est géniale. Vous pouvez faire un zoom sur les différents pays, les différents participants, les pays, donc je vois, on est en tant qu'atmi. Et mon fond actuellement, je suis 14e avec 10 points. Tous, on a 10 points, c'est juste au début de l'inscription. Il y a un petit test de capture de flag, il faut juste avoir un coup d'œil pour avoir une idée du flag à saisir quoi. Et maintenant, je pense qu'il était le premier à avoir une idée de se connecter sur la plateforme. Donc, il a capturé. Il a envoyé la bonne réponse et après, on s'en suivit d'autres personnes. Donc moi, je suis là. J'ai dit pas actuellement et après, quand la mission va débuter, ça sera chaud. C'est là, on a découvert les autres. Il y a la longue annonce aussi. La deuxième, le seul challenge over, Annie. Annie a été mis à jour, flagée, 4 heures, char à cœur, familiarisez-vous avec la plateforme. Donc là, nous sommes en attente de différents défis et tout. Et après, il y a des activités. Vous voyez un peu la liste des personnes qui se connectent. Moi, je me suis connecté, ça fait 35 minutes. J'ai capturé. Ça, c'est le premier flag de Madagascar. Donc, tous, nous sommes soumis à capturer ce flag pour arriver à cette interface-ci. Donc, c'est super. Il y a ce qui l'en fait à une heure. Par exemple, si je vais sur Malhomme, on va voir. Vous voyez, Malhomme, c'est qu'on était, il y a capturé à une heure. Donc, c'est une heure, je vous dirais, un peu trois heures pile. Alors que moi, les autres, on l'a fait à un 3h. Donc, tu vois, voilà, un peu comment on est classé. Et après, tu peux voir les différents groupes. Tu peux changer les temps de temps, groupe et tout. Tout ce qui va avec. Sinon, la plateforme est super. Les catégorieux, tu peux les filtrer et tout. Salut. Ah, OK. Ça, c'est un ami, un ami sur le serveur Discord de la plateforme qui m'a répondu, je pense. Enfin, le message. OK. Je le reprends après. Et après, j'ai aussi mon propre, mon propre serveur Discord, donc qui est safety group. Je suis aussi abonné à celui de Alphonse Cyber Security. Donc, on essaye de changer les différentes informations dessus pour toujours avoir une très bonne idée sur le hacking et tout ce qui est pentesting pour mieux sécuriser les différents qu'on utilise. Donc, je vais repartir ici. Je reprends après. Excusez. Donc, on vient. Après, il y a une table de bord. Et là, on voit, ils disent, ça définit. Donc, je pense, ça a commencé d'ici là. On attend un table de bord qui est là. On va laisser dehors. OK. Alors, on essaie de voir, maintenant, j'ai pris une première femme. Paul Hunter. Il est cas. Projet de CK. Alors, regarde, 007. Voilà, les HAC. Les jeunes HAC ont toujours de nom à eux-mêmes, quoi. Moi, j'ai HACMI. Pourquoi ? Parce que je suis même entre HACMI, c'est un truc que j'aime, quoi. Je suis même entre de préparer un site web qui aura pour lien url. HACMI.CG. Et ce site web, c'est plus un site qui est basé sur la valorisation de la cybersécurité au Congo, qui est mon pays, Congo-Prasaville. Donc, sur ce site, on parlera de cybersécurité. On reculera différentes informations sur d'autres sites. Par exemple, les différents attaques, les différents malheureurs, quelles sont les menaces actuelles et tout. Un peu de l'actualité qu'on viendra mettre. Et après, on proposerait d'autres services sur tout ce qui est audite. Parce qu'actuellement, on est en partenariat ou bien on travaille avec les amis qui ont étudié à Sénégal. Qui ont étudié au Sénégal et qui sont peu assis dans la cybersécurité. Donc, on veut un peu monter une plateforme comme ça pour, ici, de se ressourcer. Donc, ici, on voit, on est comme on est tout le temps, on est nombreux. Plus de... On est né à 200 et quelques personnes qui participent à ce challenge. C'est fort, quoi. Donc, voilà un peu la présentation. On est toujours orienté vers l'objectif. Donc, on attend, on attend, on attend pour voir. On attend. Au fur et à mesure qu'on n'avance pas sur le challenge. On fera des petites vidéos de quelques minutes pour voir un peu comment ça se passe. Et donc, voilà un peu quoi. voilà un peu. Un petit partage. Alors, merci à vous. Pour ce qu'il y aura une petite partage qu'on fait sur notre chaîne YouTube. Et vous abonnez, il y a des soins un like pour se tenir la communauté. Il y a quelque chose qui vient de la cybersécurité. Notre challenge du quotidien.